L'esplanade du commissariat central a abrité vendredi 24 décembre matinée le rassemblement régimentaire des forces mixtes, armées, police, gendarmerie, relatif au lancement officiel de l'opération Tranquillité 2021, opération destinée à la sécurisation des fêtes de la Nativité et de Nouvel An. Placé sous le patronage du commandant territorial de force de police des départements du Quilou et de Poitre-Noir, contrôleur opérationnel de l'opération Tranquillité 2021, le colonel Jean-Pierre Okiba a livré le message du commandement. Vous le savez tous que chaque fin d'année, il est devenu de coutume la force publique à travers cette loi composante par le gendarmerie police sécurise les festivités de la Nativité et de la Saint-Sylvestre. A travers une opération dénommée Tranquillité. Pour cette année, elle a été baptisée Tranquillité 2021. Elle s'exécute à travers trois phases. Nous avons la phase de la scénarisation, celle de la scénarisation et le désengagement. Nous avons commencé aujourd'hui avec la phase la plus cruciale, celle de la scénarisation des fêtes proprement dites. Tout en insistant sur le respect des mesures barrières durant ces festivités, le colonel Jean-Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police, contrôleur opérationnel de l'opération Tranquillité 2021, a interpellé la conscience des ponténégrins et des agents de la force publique pour le bon déroulement de cette opération. C'est dans la soirée du 24 décembre que s'est effectué. Le déploiement à travers les artères de la ville de Pointe-Noire.